Alors aujourd'hui je suis venu parce que je voulais mobiliser pour certaines causes et vraiment ça me fait hyper plaisir de pouvoir courir avec tout le monde, sentir que chacun s'est donné à fond, d'avoir en plus participé à créer cette course et à la rendre possible. Et donc vraiment aujourd'hui je vais courir pour AXONFROID, pour le projet Imagine, pour voir que tous leurs beaux projets puissent se réaliser et en plus courir avec tous ceux que j'aime et ceux qui m'entourent, donc c'est ce que du bonus. J'ai rencontré le président Laurent Esa, fondateur d'AXONFROID en 2012 et j'ai vu d'abord son appel sur Facebook, il était déguisé en tutu rose. Ça a commencé comme ça en fait l'aventure et puis on n'a jamais arrêté. Maintenant on se retrouve avec une trentaine d'antennes un petit peu partout dans toute la France. Les gens descendent dans la rue, transforment leur voiture en épicerie mobile et surtout ce qu'on fait essentiellement c'est qu'on parle parce qu'en fait il y a un vrai besoin de dialogue, de discuter, on entretient le lien et le jour où les gens qui sont dans la rue ne vont pas bien, on le sait, ils nous font confiance et on peut leur proposer des solutions. C'est un peu ça l'idée d'AXONFROID. Je suis là pour le projet Imagine pour ACTIONFROID, l'association dans laquelle je suis bénévole depuis 5 ans. Il va y avoir un documentaire réalisé par le projet Imagine sur lui et c'est une très belle rencontre. Heureusement qu'il y a des gens en fait comme ça qui mobilisent un petit peu et qui arrivent à fédérer un ensemble de personnes. Et je pense qu'effectivement sans ces personnes là, sans Laurent, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est la première fois que je participe à quelque chose comme ça, donc c'est un premier pas déjà vers l'engagement, donc je trouve ça bien. Et ensuite, je sais qu'en tout cas ça va me donner envie d'encore plus m'investir dans le projet Imagine parce que c'est quelque chose que je vais suivre de plus en plus. Clairement, ça m'ouvre les yeux en me rendant compte que c'est à la portée de chacun de faire quelque chose pour ces associations. On n'a pas besoin de toujours donner de l'argent, mais on peut très bien donner du temps, courir ou tout simplement sourire. Donc c'est parti ! S'ouvrir aux autres et aussi donner du temps pour les autres, pas spécialement, enfin toujours être centré sur soi, etc. Et oui, du coup, je pense que dans ce sens là, ça a changé mon regard. Un autre regard aussi sur les bénévoles parce qu'en fait, on ne se rend pas compte du tout de tout ce qui est accompli. C'est vraiment un travail de fourmi et le nombre fait que chacun, peu importe ce qu'on fait, même si c'est des petits gestes, ça participe à l'action. C'est savoir se dire qu'à notre échelle à nous, on est à ce qu'à notre importance, qu'on peut faire une part du boulot pour faire avancer les choses et c'est important. Je trouve qu'il y a beaucoup de fraternité dans le groupe et c'est très positif en tout cas. Et on a envie d'en parler autour de nous. Je trouve ça génial que chacun puisse faire sa part à sa manière. Belle philosophie ! Sous-titrage Société Radio-Canada